... Donc après la première conférence qui avait été consacrée à la rencontre organisée à la mutualité en décembre 64 autour de Sartre, et qui portait donc sur cette question qui est notre fil directeur, que peut la littérature ? J'essaye de voir comment cette question se trouve déclinée et reprise par trois grands écrivains du XXe siècle. Donc Proust, Céline, Aragon, mon ambition, mon intention n'est pas du tout de montrer que ces trois écrivains seraient identiques dès lors que cette problématique politique est abordée. Et il y a bien sûr des différences essentielles, et il convient de garder ces différences à l'esprit. Mais me semble-t-il, dans la mesure où, malgré ces différences, au-delà ou à côté d'elles, nous avons affaire à trois fois à un romancier, nous avons affaire à trois romanciers, plus exactement, il doit bien y avoir malgré tout un dénominateur commun, et je crois que ce dénominateur commun, il est celui-là même que Barth avait mis en évidence lors des textes où, à la fin de sa vie, il parlait de Proust et de Tolstoy, en mettant en avant l'idée que le grand roman serait l'expression d'un philosophe M, pour employer le terme qu'il utilise, philosophe M, présent déjà chez Rousseau, et qu'il baptise avec beaucoup d'hésitation, après de nombreuses tergiversations, la pitié ou la compassion. C'est donc ce même philosophe M que je vais essayer de voir à l'œuvre chez Aragon, mais non sans avoir pris la peine de montrer un peu ce qu'il en était de la spécificité de cet écrivain. Une spécificité qui ne se réduit pas à la nature de son engagement à gauche, communiste bien sûr, par opposition, au non-engagement de Proust ou à l'engagement à droite et à l'extrême droite de Céline. Il est difficile bien sûr de rendre compte d'écrivains aussi importants en peu de temps, et donc j'avais fait porter mon attention concernant Proust sur le dernier volume de la recherche du temps perdu, le temps retrouvé. Concernant Céline, j'avais fait porter mon attention sur les derniers livres de Céline, et plus encore sur la correspondance de celui-ci. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur deux moments qui me semblent clés de l'itinéraire d'Aragon, et à l'occasion desquels se trouve posée par lui cette question du « que peut la littérature ? ». Mais mon ambition, c'est aussi de faire dialoguer ces trois écrivains. Je voudrais vous montrer, pour commencer, en quoi Aragon définit la littérature, en tout cas telle qu'il l'envisage, contre le nihilisme qu'à tort il attribue à Proust et à Céline, et d'une manière plus générale, contre le nihilisme qu'il attribue au roman et à la poésie de son temps, qu'il qualifie de bourgeoise. roman et poésie qu'il accuse d'avoir été complice de l'ordre ignominieux qui a conduit à la grande guerre, et qui se trouve en quelque sorte également issu de cette catastrophe, de ce cataclysme, dont Aragon a été non seulement le témoin, mais l'un des protagonistes. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans la biographie de cet écrivain, dont je rappelle quand même au passage qu'il a appartenu à cette génération qui a fait deux fois la guerre, qui a fait deux fois une guerre mondiale, d'abord en ce qui le concerne en 1918, puis à nouveau en 1940, avant l'engagement dans la résistance. Mais donc, essayons de mettre en place ce triangle un peu théorique, au sommet duquel se disposent donc les personnes et les œuvres de Proust, d'Aragon et de Céline. Aragon a parlé contre Proust et il a parlé contre Céline, et justement s'il a parlé contre eux, c'était en raison du pouvoir qu'il attribuait à la littérature, et dont il considérait que ces deux très grands romanciers n'avaient pas fait usage, ou n'avaient pas fait l'usage qu'il aurait fallu. Proust tout d'abord. Il y a un texte d'Aragon, principalement, consacré à Proust, qui paraît en 1923, soit l'année qui suit la mort de Proust, dans une revue intitulée Littérature, qui est la revue qui a été fondée par Aragon, Breton, Soupeau, ce qu'on appelle les trois mousquetaires du surréalisme, et qui va devenir la tribune à partir de laquelle le surréalisme va se penser et se développer. C'est notamment dans Littérature que seront publiés les textes des champs magnétiques, par quoi, comme dit Aragon, tout commence dans l'histoire du surréalisme. Donc, dans Littérature, revue qu'il dirige, qu'il co-dirige, en 1923, Aragon publie un texte consacré à Proust, dont le titre est déjà tout un programme, puisqu'il s'agit de « Je m'acharne sur un mort ». Il faut voir qu'à l'époque, la canonisation de Proust, même si elle prendra un certain temps, et même longtemps, la canonisation de Proust par la NRF et au sein de la NRF est en route, elle est en marche, et Proust, dès le lendemain de sa mort, et alors même que l'intégralité de la recherche du temps perdu n'est pas encore publiée, Proust est déjà considéré par certains, notamment par Jacques Rivière, qui s'occupe de la NRF, comme le grand écrivain français du XXe siècle, celui par lequel le roman français est en train de renaître. Ce qui n'est certainement pas la vie d'Aragon et des surréalistes, j'emploie le terme surréaliste, mais avec un certain anachronisme, puisque le manifeste du surréalisme d'André Breton et une vague de rêves, qui est un peu le texte jumeau que signe Aragon, ces deux ouvrages par lesquels le surréalisme naît officiellement et se trouve baptisé, ne paraîtront que l'année suivante, en 1924. Donc, cette canonisation de Proust, cette consécration, Aragon, Breton et les surréalistes sont en première ligne pour la contester. Sur une base qui est d'abord esthétique, c'est sur le terrain de la littérature qu'Aragon, Breton, Soupeau et les autres contestent Proust, et leur contestation, elle se développe dans la droite ligne du procès qui a été fait par Paul Valéry du genre romanesque et que les surréalistes ont repris à leur compte. Vous connaissez sans doute cette page du manifeste du surréalisme de 1924 dans laquelle Breton évoque une conversation qu'il a eue avec Paul Valéry, qui est bien sûr un écrivain de la génération antérieure, qui est en quelque sorte son mentor, qui est l'un des mentors du jeune surréalisme. Et Valéry, donc, d'après le récit que propose Breton, fait aux jeunes surréalistes la confidence suivante, dit « Jamais on ne me fera commencer un roman par la phrase « La marquise sortit à cinq heures ». Et sans que Proust soit nommé, il est très vraisemblable que c'est lui qui se trouve visé pour le caractère mondain, inessentiel, du long récit que constitue la recherche du temps perdu. D'une manière plus générale, au-delà du cas du seul Proust, c'est tout le genre romanesque qui est visé d'abord par le surréalisme. Pourquoi ? Eh bien parce que le roman est considéré comme l'auxiliaire du réalisme, un réalisme superficiel qui ne renvoie de la vie qu'une image de façade, une image en trompe-l'œil, alors que c'est au-delà des apparences que consigne le naturalisme romanesque qu'il s'agit d'aller pour accéder à cette part plus essentielle, plus vraie, que Breton et ses amis vont baptiser du nom de surréel, de merveilleux, et toutes les déclinaisons qui vont avec ce terme. Donc il s'agit bien d'aller au-delà du réalisme, de manière à rendre possible l'invention de ce surréalisme inspiré d'Apollinaire, mais que Breton, Aragon et les autres entendent rénover à la lumière de cette invention majeure qu'est pour eux l'écriture automatique découverte lors de la composition récente des champs magnétiques. Il faut voir que les surréalistes ne pouvaient pas ignorer l'œuvre de Proust, c'est une petite anecdote mais qui en dit long quand même. Breton qui avait besoin d'argent à l'époque, qui était un tout jeune écrivain, Breton avait été recruté, engagé par les éditions Gallimard pour rendre visite à Proust dans sa fameuse chambre de Liège au cours des derniers mois de sa vie et aider l'écrivain à mettre au propre, à mettre au net et à corriger les épreuves de la recherche du temps perdu. Enfin en tout cas des volumes qui étaient en cours de publication à l'époque. Ce qui permet de dire que Breton a été d'une certaine manière le secrétaire de Proust, donc il connaissait très bien l'œuvre de Proust et son aveuglement n'en est donc que plus significatif. Mise en cause esthétique, donc par les surréalistes de l'œuvre de Proust, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de mon propos présent, mise en cause idéologique de l'entreprise dans laquelle s'est engagé l'auteur de La recherche du temps perdu. Car il est clair que pour Breton, pour Aragon et les autres, la littérature de Proust est vue comme solidaire d'un ordre bourgeois qu'il s'agit justement, pour ces jeunes écrivains qui sont les surréalistes, de dénoncer, voire de renverser, en mettant, comme ils le feront bientôt, prochainement, le surréalisme au service de la révolution. Puis, ça sera le cas d'Aragon, en tout cas, en substituant au surréalisme un réalisme réinventé et réinventé par Aragon, j'en parlerai tout à l'heure, sous le signe du socialisme, ou plus exactement encore, sous le signe du réalisme socialiste. Mais là, j'anticipe un peu, et je voudrais vous donner une idée de la charge très violente qui est celle d'Aragon en 1923, dans ce texte intitulé « Je m'acharne sur un mort ». Vous connaissez l'emphase propre aux surréalistes et l'extrême violence des scandales qu'ils ont suscités dans le pari littéraire et artistique du début des années 1920. On pense au fameux pamphlet intitulé « Un cadavre » par lequel Breton et ses amis ont salué la disparition du grand écrivain national qu'était à l'époque Anatole France. On pense au procès fait à Barès par les mêmes surréalistes, ou plus exactement par les dadaïstes, puisque la chose a eu lieu un petit peu auparavant. On pense encore à la fameuse lettre ouverte à Paul Claudel dans laquelle les surréalistes déclaraient de façon péremptoire qu'on ne pouvait être à la fois ambassadeur de France et poète. Donc Proust en prend pour son grade comme France, comme Barès, comme Claudel. Et voilà notamment ce que Aragon écrit. « Qui ne voit pourtant que ce réalisme de parti pris, c'est le réalisme de Proust, n'est réalité que pour une coterie et au prix de nuances de pastel que le moindre vent rendra insaisissable ? » Et un peu plus loin, je ne vais pas lire le texte dans son intégralité, « Je me contente d'isoler son trait le plus agressif, le plus saillant. » Aragon déclare « Ce qui s'appelle la pensée proustienne demande à être serré de près. On s'aperçoit alors que c'est un bavardage de concierge. » Saint-Simon, je reviens à cette prétention puisque dès cette époque, de façon très précoce, et à la suite même des remarques de Proust, on comparait la recherche du temps perdu aux mémoires de Saint-Simon. Donc Saint-Simon déclare Aragon, je reviens à cette prétention, mais Saint-Simon dit en trois lignes autant que Proust en trois livres. « J'en suis fâché, monsieur Proust, vous êtes un commerçant qui ne donne pas le poids. » « À ce qu'il paraît, vous seriez fort intelligent, il n'y a pas de votre faute, dit-on, si le monde que vous peignez se montre si sot. » Même à partir des citations rapides et fragmentaires que je viens de faire, on comprend bien quel est le grief qu'Aragon met en avant. L'œuvre de Proust n'est perçue, à tort bien sûr, que comme la peinture d'un monde finissant, d'un monde à part, qui est celui de la grande bourgeoisie, de l'aristocratie parisienne. Et en ce sens, il y a, selon Aragon, chez Proust, une complaisance à peindre cette réalité protégée, préservée, sans libérer ces vertus de violence qui doivent porter la littérature vers de nouveaux horizons et de nouveaux territoires. Il faudrait refaire ici, mais bien sûr, je ne vais pas m'engager sur cette voie parce que ça prendra trop de temps, mais il faudrait refaire ici l'histoire du jeune surréaliste. Je me contente de rappeler que celui-ci est né de la crise provoquée par la Grande Guerre et du sentiment que ces jeunes gens, dont certains avaient vu la mort de très près, ce fut le cas d'Aragon en 1918 du côté du Chemin des Dames, donc ces jeunes gens ont vu la mort de très près et ils en ont tiré comme conséquence que toute la civilisation occidentale était irrémédiablement coupable d'avoir rendu possible le déchaînement de la barbarie qui avait poussé les uns vers les autres, les unes vers les autres, les nations européennes belligérantes. Donc il fallait tout réinventer, il fallait faire table rase du passé de manière à ne rien laisser intact des idoles qui avaient été érigées autrefois par les hommes de culture français, allemand, anglais, etc., pour n'être complices en rien du cataclysme qui venait d'avoir lieu. Et ce sont deux jeunes hommes dont l'un a une histoire qui est liée à celle de Nantes, Jacques Vaché, et dont l'autre vient d'une Roumanie plus lointaine, Tristan Zara, qui vont encourager Breton, Aragon, et les autres sur la voie d'une rupture avec la littérature traditionnelle, la littérature bourgeoise, une littérature qui ne peut rien, en tout cas qui ne peut rien de bon, puisqu'elle se contente de reproduire tel quel les termes d'une culture qui a conduit à la catastrophe que je viens de dire. Donc, Proust ne trouve pas grâce aux yeux d'Aragon et des surréalistes. Le cas de Céline est un peu différent et je saute tout de suite dans le temps. Je passe de l'année 1923 à l'année 1933 dont vous savez bien sûr qu'elle est lourde de sens sur le plan politique en Europe. En novembre 1933, dans une revue qui est proche des positions du Parti communiste auxquelles il a adhéré, une revue culturelle avec laquelle collabore aussi Paul Nisan et bien d'autres, c'est une revue qui s'intitule Commune et dont s'occupe Aragon. Donc, en novembre 1933, dans Commune, Aragon publie un texte dont j'ai la photocopie quelque part je vais la sortir un texte donc qui est en fait une sorte d'interpellation par Aragon de l'auteur Louis Ferdinand Céline. Céline se trouve mis en cause par Aragon et invité par lui à renoncer au naturalisme noir et vain de Voyage au bout de la nuit qui vient de paraître. Pourquoi ? Afin de rejoindre l'errant de la littérature révolutionnaire et prolétarienne qu'Aragon est convaincu d'incarner et à laquelle il va très prochainement donner un contenu théorique à travers les textes qu'il consacre à la notion nouvellement née de réalisme socialiste. Donc on voit combien dans ce dialogue que j'essaye de mettre en place Proust, Céline, Aragon, les relations qui s'établissent sont de nature différentes. Aragon condamne Proust pour le désengagement bourgeois de son œuvre et si Aragon condamne Céline c'est avec l'espoir de le conduire à modifier sa position et à le rejoindre dans les rangs de cette littérature révolutionnaire et prolétarienne qu'Aragon incarne au sein du Parti communiste français. J'ai déjà beaucoup parlé de Proust donc je vais me concentrer un peu plus dans les minutes qui viennent sur le dialogue qui s'est élaboré en cette année de 1933 entre Aragon et Céline. Le thème que j'aborde est loin d'être original cela fait longtemps qu'on a rapproché ou qu'on a tenté de rapprocher l'auteur de Voyage au bout de la nuit et celui d'Aurélien c'est même devenu en quelque sorte un exercice critique un peu convenu auquel ne manque pas de se livrer une certaine doxa critique voire journalistique notamment lorsqu'elle entreprend de disqualifier la grande littérature du XXe siècle au titre des coupables dérives idéologiques dont celle-ci s'est rendue coupable. Vous vous rappelez peut-être le texte de Milan Kundera que j'ai déjà évoqué il me semble à plusieurs reprises et dans lequel celui-ci évoque le grand procès posthume fait aux écrivains au nom des erreurs dont ils se sont rendus coupables. Il est vrai qu'il y a une grande proximité entre Aragon et Céline j'en profite pour mettre en place un certain nombre de repères biographiques sans prendre le temps de les développer Aragon et Céline ont connu tous les deux la première guerre mondiale Céline a été parmi les premiers blessés du conflit et il en a gardé une infirmité longue une infirmité qui a duré jusqu'au bout de son existence Aragon lui a failli trouver la mort dans les toutes dernières semaines de ce même conflit comme si en quelque sorte l'un Céline avait ouvert les hostilités et l'autre les avait pratiquement fermés il y a un autre point de comparaison qui n'est pas sans importance qui est dans un cas comme dans l'autre la pratique de la médecine je rappelais je crois la dernière fois et je le rappelle d'autant plus volontiers que nous sommes désormais dans les locaux de la faculté de médecine de Nantes je rappelais cette phrase par laquelle s'ouvre pratiquement mon raccredi Céline déclarant je n'ai pas toujours pratiqué la médecine cette merde Aragon a fait des études de médecine il a fait des études de médecine assez poussées qui lui ont permis d'être mobilisés en 1918 comme médecin auxiliaire et c'est alors même après 7 ou 8 années d'études qu'il était sur le point de se voir officiellement desserder le titre de docteur qu'Aragon brûlant ses vaisseaux décidant de se consacrer entièrement à la poésie a renoncé à passer l'examen final qui aurait donc dû lui permettre de revendiquer ce titre qu'il n'a jamais pu véritablement porter mais si Aragon n'a jamais pu porter le titre de docteur il a mené toute sa formation et a pratiqué en tant qu'interne des hôpitaux la médecine pendant plusieurs années et ça n'est certainement pas rien que de connaître le monde au prisme disons de cette pratique très particulière que Céline et Aragon ont donc semblablement connue si on passe du terrain purement biographique au terrain esthétique romanesque ou littéraire là aussi la comparaison n'est pas totalement absurde entre les deux écrivains qui sont des romanciers mais des romanciers qui ont toujours revendiqué enfin qui ont souvent revendiqué en tout cas le caractère autobiographique de leur oeuvre c'est particulièrement le cas avec les derniers livres de Céline et les derniers livres d'Aragon qui sont en fait plus des livres de mémorialistes que des livres de romanciers au sens traditionnel au sens convenu du terme Céline voulait être lue comme un chroniqueur et je crois que ce terme de chroniqueur va aussi à Aragon encore que chez Aragon il s'accompagne de toute une esthétique qui est celle du mentir vrai qui vient singulièrement compliquer la donne mais c'est bien sûr sur le terrain politique qui nous intéresse dans le cadre des conférences de cette année que la proximité est la plus frappante on trouve chez Céline comme chez Aragon un même fond très durable et très puissant d'anarchisme combiné à un compréhensible pacifisme qui est caractéristique d'ailleurs de tous les hommes de cette génération qui ont connu l'épreuve du feu pour reprendre le titre du livre de Bimbus donc anarchisme pacifisme et c'est leur pacifisme qui dans un cas comme dans l'autre pour le meilleur et surtout pour le pire va les faire sortir de leur apolitisme un grand dégoût né chez Céline comme chez Aragon du spectacle que leur propose la société de leur temps et de la crainte que fait naître chez ces deux écrivains la perspective d'une guerre nouvelle c'est notamment dans le cas d'Aragon la guerre du rift au Maroc en 1925 qui va être l'élément déclencheur de sa prise de conscience politique qui va le conduire à sortir de son dandisme premier vous savez au moment de l'affaire Anatole France que j'évoquais tout à l'heure Aragon aura cette formule qui lui fera renvoyer dos à dos ce qu'il appelle le tapir moras autrement dit le grand maître à penser de l'extrême droite de l'action française à l'époque et d'autre part ce qu'il appelle Moscou la gâteuse donc c'est une manière de renvoyer dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche et de relativiser très fortement l'importance de la révolution russe qu'Aragon toujours en 1924-1925 qui ira jusqu'à comparer à une simple crise ministérielle un changement de gouvernement rien de plus donc le chemin qui va conduire Aragon de ce dandisme désengagé et désabusé au militantisme communiste qui va devenir central chez lui à partir de 1927 ce grand cheminement qui va être celui d'Aragon a été très largement commandé donc par le scandale éprouvé par les surréalistes au spectacle de cette guerre du rift qui voyait les puissances européennes et coloniales usées à l'égard des populations d'Afrique du Nord des mêmes moyens de répression sauvage que ceux qui avaient dévasté le territoire européen donc anarchisme pacifisme engagement et bien sûr avec cette différence majeure que l'engagement de Céline dont on a un petit peu parlé la dernière fois se fera à l'extrême droite alors que l'engagement d'Aragon se fera à l'extrême gauche du côté de ce qu'on appelait à l'époque l'extrême gauche c'est à dire dans les rangs du parti communiste français enfin qu'on n'appelait pas d'ailleurs encore le parti communiste français mais la section française de l'international communiste née en 1920 des suites du congrès de Tours et très largement compromis dès les années 30 du côté de ce qu'on doit bien appeler le totalitarisme stalinien alors je ne vais certainement pas m'engager ici dans le débat qui porterait sur le point de savoir s'il y a lieu ou pas de mettre un signe d'égalité entre hitlérisme et stalinisme entre fascisme et communisme c'est une question très complexe sur laquelle j'ai un avis personnel comme vous en avez sans doute un vous aussi mais que je mets un peu sur le bord de la table pour cette présentation d'aujourd'hui je reviens aux relations entre Céline et Aragon donc en 1932 pareil voyage au bout de la nuit qui comme chacun sait manque de peu le Goncourt mais malgré cet échec le livre est un véritable événement et ce qu'il faut garder en mémoire garder en mémoire pardon c'est le fait que cet ouvrage qui fait l'effet d'une bombe est notamment salué par la critique de gauche qui reconnaît en Céline l'un des siens en raison de la dénonciation virulente et magistrale de la société moderne et notamment de la société bourgeoise et capitaliste à laquelle l'auteur de Voyage au bout de la nuit procède dans ce livre on voit dans Céline le grand romancier de l'aliénation moderne celui qui donne à penser la condition même de l'homme moderne dans les sociétés contemporaines déterminées très largement par la logique du système capitaliste Aragon est très impressionné par Voyage au bout de la nuit quand il lit le livre et la meilleure preuve en est que dès l'année suivante Elsa Triolet qui à l'époque n'est pas encore sa femme mais déjà sa compagne ils se sont rencontrés quelques années plus tôt Elsa Triolet entreprend de traduire en russe Voyage au bout de la nuit qui paraîtra à Moscou en 1934 c'est à dire très rapidement après la parution du livre en France il est vrai dans une version très lourdement censurée à cause des exigences de la police politique stalinienne alors il y a là matière à réflexion parce que il ne va pas du tout de soi que Voyage au bout de la nuit et bien sûr la suite le montrera il ne va pas du tout de soi que Voyage au bout de la nuit soit un livre de gauche un livre contestataire à l'égard de la société capitaliste et bourgeoise ou en tout cas si contestation il y a cette contestation ne procède absolument pas du même fond idéologique et ne vise pas les mêmes effets politiques que ceux qui sont souhaités bien sûr par les écrivains communistes comme Louis Aragon par exemple il y a un texte qui est assez intéressant qui est pratiquement contemporain de ceux que j'évoque en ce moment puisqu'il date d'octobre 1933 c'est le texte de la conférence que Céline prononce à Médan c'est à dire dans la maison qui fut celle d'Émile Zola en hommage au père et au fondateur du naturalisme français le fait qu'on ait demandé à Céline de prononcer cet hommage et qu'il est accepté de se livrer à cet exercice montre bien qu'elle est à l'époque la lecture dominante qui prévaut de voyages au bout de la nuit dans les milieux cultivés on voit en Céline un héritier de Zola quelqu'un qui illustre un naturalisme noir et désespéré qui prolonge mais exacerbe exaspère encore la vision qui avait été celle de l'auteur des dérougons macquards et bien sûr le calcul des communistes et principalement le calcul d'Aragon consiste à parier sur une possible évolution idéologique de Céline qui le conduirait à passer de la contestation anarchisante qu'il exprime à une véritable mobilisation au service de la cause communiste et de la révolution prolétarienne alors ce calcul là il s'exprime de façon très transparente dans le texte auquel je fais allusion tout à l'heure celui de 1933 paru donc dans la revue commune et qui prend la forme d'une sorte de lettre ouverte signée par l'auteur des cloches de balle et adressée à l'auteur de Voyage au bout de la nuit ce texte s'intitule dont j'ai la photocopie là s'intitule à Louis Ferdinand Céline loin des foules je dis donc j'ai la photocopie là parce que si vous voulez vous y reporter la chose n'est pas très facile ce texte n'a pas été repris par Aragon dans un volume qui soit facilement disponible aujourd'hui mais en revanche vous pouvez sans aucune difficulté si vous allez sur le site de la bibliothèque nationale de France avoir accès parce que cela a été numérisé à l'intégralité de la collection de la revue commune et c'est ainsi que j'ai pu récupérer ce texte le prétexte en est l'apparution d'un deuxième livre de Céline qui en réalité est antérieur au voyage au bout de la nuit mais dans la publication et postérieure c'est une comédie enceinte cinq actes intitulés l'église et que les éditions de Noël ont fait paraître de façon très précipitée de manière à profiter du succès récent du voyage et capitaliser sur la célébrité nouvelle de leur auteur alors Aragon rencontre de l'église en adoptant à l'égard de ce texte d'ailleurs un ton assez hostile il définit le livre comme un livre médiocre et il perçoit avec beaucoup de perspicacité dans ce livre des choses qui étaient restées très largement invisibles aux yeux des lecteurs de Céline à savoir notamment l'antisémitisme de l'auteur qui se trahit disons davantage dans l'église que dans Voyage au bout de la nuit c'est cette pièce là pour Aragon elle a valeur de symptôme elle traduit dite Aragon l'exaspération qui est propre à la petite bourgeoisie française dont Céline apparaît comme le porte-parole mais surtout ce texte comme Voyage au bout de la nuit selon Aragon est la manifestation éclatante si on peut dire du nihilisme de Céline un nihilisme qui exalte partout la mort le suicide le consentement au néant et Aragon c'est cela qui est intéressant c'est assez bien de quoi il parle parce que le trajet qu'il a suivi est tout à fait comparable au trajet qui a été celui de Céline et Aragon souhaiterait que Céline l'accompagne en quelque sorte dans la démarche qui a été la sienne tous ces jeunes écrivains qui ont eu 20 ou 25 ans au moment de la première guerre mondiale sont des gens qui ont fait très précocement l'épreuve de la mort et l'épreuve du néant de façon personnelle mais de telle sorte que cette expérience du néant elle retentisse et acquiert une dimension disons philosophique ou métaphysique c'est toute la société occidentale qui semble en quelque sorte condamnée par les valeurs mensongères et erronées qu'elle s'est donnée à elle-même et il s'agit donc pour les écrivains de cette époque de réinventer du sens là où la signification a fait défaut de susciter la possibilité de nouvelles valeurs là où les valeurs anciennes ont fait la preuve de la banqueroute à laquelle elle menait et Aragon a fait lui-même cette expérience du néant à tel point qu'il a détruit son plus grand livre La défense de l'infini peu de temps après il a tenté de se donner la mort à Venise pour des raisons qui sans doute étaient sentimentales peut-être littéraires mais qui participaient également de cette grande désespérance dont tous les écrivains et tous les individus de l'entre-deux-guerres sont en train de faire l'épreuve Donc pour ne pas succomber à cette tentation du néant dont l'expression est si forte dans Voyage au bout de la nuit et dans l'église Aragon invite Céline à convertir son désespoir en une sorte d'espérance nouvelle à ne pas se contenter de dénoncer les travers de la société bourgeoise et capitaliste mais à rejoindre donc l'errant du parti communiste français et à mettre son talent au service de l'espérance révolutionnaire N'attendez pas c'est la fin du texte N'attendez pas écrit Aragon Notre Octobre référence bien sûr à la révolution russe N'attendez pas Notre Octobre dit Aragon à Céline pour ouvrir les yeux le dernier Alors ce que fut la réaction de Céline à ce texte on ne le sait pas trop mais Céline semble avoir peu apprécié Aragon malgré le soutien que l'écrivain lui avait apporté au moment du voyage au bout de la nuit il le qualifie même de super con dans une lettre qu'il adresse à Elifor et l'hostilité entre Céline et Aragon bien sûr ne va cesser de grandir à mesure que leur position politique les placeront sur des convictions de plus en plus éloignées et même antagoniques Donc si je résume les premiers éléments que je viens de mettre en place vous voyez comment se met en place ce dialogue entre les trois écrivains qui nous intéressent Aragon condamne Proust en raison du désengagement supposé de son œuvre et Aragon condamne également Céline mais dans l'espoir qui sera vite déçu de convertir l'engagement exprimé par Voyage au bout de la nuit engagement disons négatif en un engagement positif qui permettrait à l'écrivain de Voyage de prendre sa place aux côtés des quelques grands écrivains que le parti communiste français compte à l'époque Ceci dit j'en reviens maintenant enfin j'en reviens à notre question que peut que doit la littérature pour Aragon et quelle réponse Aragon apporte-t-il à cette double question à partir de la critique implicite ou explicite qu'il formule donc de la littérature à la Proust ou de la littérature à la Céline je ne peux pas bien sûr refaire avec vous dans le temps qui me reste aujourd'hui l'ensemble du parcours qui fut celui d'Aragon et dont j'imagine vous connaissez l'essentiel et qui l'a notamment conduit donc de la révolte dadaïste et surréaliste dans l'immédiate après première guerre mondiale à l'engagement au parti communiste auquel j'ai déjà fait allusion en 1927 tout cela faisant d'Aragon pendant la deuxième guerre mondiale puis à l'issue de cette seconde guerre mondiale le plus symbolique le plus emblématique et le plus grand des écrivains français que le parti communiste ait pu réclamer en quelque sorte pour lui à défaut donc de refaire tout ce parcours et pour n'en conserver que ce qui est en relation directe avec la problématique de ces conférences je vais comme je le disais tout à l'heure mettre l'accent sur deux moments qui me semblent particulièrement significatifs l'idée d'Aragon disons en tout cas à partir de 1927 à partir de janvier 1927 le moment où il prend sa carte du parti communiste bon je dis ça mais en réalité il faudrait regarder les choses de manière un peu plus précise parce que même si Aragon s'engage au parti communiste en 1927 c'est seulement après 1930 que cet engagement deviendra effectif disons restons-en à des repères relativement simples donc à partir du moment où Aragon s'inscrit au parti communiste français son idée c'est de mettre la littérature au service de la cause communiste en affirmant qu'il est une valeur plus haute que celle de la littérature elle-même et qui seule en quelque sorte donne son sens à cette littérature donc on est tout à fait aux antipodes de ce qui constituera le repoussoir constant d'Aragon et qu'il appelle la littérature pure le roman pure la poésie pure sur une littérature qui soit à elle-même sa propre fin qui se désintéresse du monde dans lequel elle s'écrit pour se contenter de chanter en quelque sorte la pure puissance poétique ou romanesque dont elle est le lieu et l'émanation Aragon est radicalement hostile à cette vision disons idéalisante de la littérature et c'est pourquoi et parfois de façon discutable ou excessive il ne recule pas devant l'idée de subordonner la création littéraire à une valeur qui lui est supérieure et qui est d'ordre éthico-politique disons ou éthico-idéologique ce qui le met en porte à fond avec la plupart des écrivains dont il a été à un moment ou à un autre proche il y a deux moments de crise justement ce sont ceux dont je voudrais vous parler maintenant qui manifestent de façon éclatante la façon dont Aragon a rompu avec cette vision idéalisante de la littérature pour opposer donc au roman à la poésie pure une poésie une littérature romanesque qui soit explicitement mise au service de convictions de nature morale et politique deux fois à dix ans d'intervalle l'histoire en effet interpelle l'écrivain et d'ailleurs plus précisément l'histoire interprète le poète plutôt que le romancier et le met en devoir pense-t-il de donner une consistance concrète à sa réponse propre à cette question du peu que peu que doit la littérature alors je regarde le temps qui me reste et je vais être obligé d'aller vraiment à l'essentiel parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur ces deux moments de crise de quoi s'agit-il d'abord premier moment sur lequel je m'arrêterai 1932 c'est le moment où Aragon va rompre avec les surréalistes suite à la publication d'un poème resté fameux qui s'intitule Front Rouge et puis deuxième moment dont je vous parlerai ensuite 1942 c'est le moment cette fois où Aragon va inventer disons et presque seul la poésie de la résistance dont il deviendra bien sûr le plus éminent représentant et à chaque fois d'abord sous le signe de la révolution 1932 ensuite sous le signe de la résistance 1942 à chaque fois s'affirme avec Aragon cette conviction qu'il défend et qui pose donc que la littérature peut quelque chose et qu'elle se doit à une valeur plus haute d'ordre politique et moral qui lui donne non seulement son sens mais aussi sa justification il me semble que si on médite bien ces deux moments 32 42 on comprend beaucoup de choses aux questions de fond dont j'essaye de parler de manière un peu fragmentaire et indirecte depuis quelques semaines en privilégiant tour à tour les exemples de Proust de Céline et d'Aragon 1932 alors je suis obligé d'aller vite sur la biographie mais peut-être si vous connaissez un peu le parcours d'Aragon vous rappelez-vous de la chose suivante Aragon donc s'est rendu en Russie en 1930 dans des circonstances très obscures etc pour participer au congrès de Kharkov qui était le premier grand congrès qui réunissait les écrivains russes soviétiques et européens enfin du monde entier à vrai dire d'obédience communiste pour essayer de penser ce qui allait devenir quelques temps plus tard le réalisme socialiste et donc Aragon s'est retrouvé par un concours de circonstances dans le détail duquel je ne rentrerai pas à représenter le groupe surréaliste au sein de ce congrès stalinien et à accepter de renier en quelque sorte les principes essentiels du surréalisme tels que ceux-ci avaient été fixés par André Breton de manière à permettre une reconnaissance par l'union soviétique par l'union des écrivains soviétiques une reconnaissance du groupe surréaliste par ses écrivains soviétiques Aragon pensait avoir remporté un triomphe éclatant et lorsqu'il rentrera en France il s'apercevra que la position de ses amis et particulièrement de Breton est tout à fait différente puisque Breton et les autres reprocheront à Aragon d'avoir en quelque sorte renié les principes même du surréalisme à des fins politiciennes et opportunistes qu'il désapprouvait je dis tout ça mais il faudrait développer de façon beaucoup plus longue ces propositions pour ne pas tomber dans la caricature voire dans le contresens mais ce qui m'intéresse c'est moins cette histoire fameuse du congrès de Karnkov que ce qui suit pour donner aux écrivains soviétiques des gages de sa conversion à leur camp à leur cause Aragon publie dans une revue qui s'intitule Littérature de la révolution mondiale en juillet 1931 à Moscou un poème intitulé Front rouge qui va provoquer un grand scandale lorsqu'il sera connu en France et qui va surtout entraîner la condamnation par les tribunaux français de l'auteur à savoir Aragon il s'agit en effet d'un texte disons d'agitation de propagande comme on en écrivait à l'époque qui tient davantage du tract politique que du poème révolutionnaire et dans lequel Aragon invite notamment le prolétariat français au soulèvement soulèvement violent soulèvement insurrectionnel feu sur les flics écrit Aragon et c'est ce vers notamment qui le fait condamner puisqu'il constitue une incitation à la violence armée et donc tombe sous le coup de la loi mais d'une manière plus générale la révolution à laquelle on appelle Aragon a de très nombreux adversaires et l'insurrection doit provoquer des victimes très diverses puisqu'on est fin 1931 début 1932 c'est à dire à une époque où Staline n'a pas encore initié dans les partis communistes occidentaux la ligne nouvelle qui conduira au front populaire de 1936 et donc à l'époque les socialistes les représentants de la SFIO sont considérés comme des social traîtres c'est à dire des complices de l'ordre bourgeois et sont tenus pour les premiers adversaires des communistes donc on est encore dans une attitude très antagonique des communistes à l'égard des autres forces de gauche avec lesquelles il n'est nullement question de passer une alliance et a fortiori une alliance électorale comme celle qui donc permettra l'arrivée au pouvoir du front populaire en 1936 à tel point que parmi les victimes parmi les cibles qu'Aragon assigne au prolétariat il y a Léon Blum lui-même je vous cite ces vers qui sont restés très fameux en raison de leur caractère excessif voilà ce qu'Aragon écrit dans Front Rouge feu sur Léon Blum feu sur Boncourt Frossard Déat feu sur les ours savants de la social-démocratie feu feu j'entends passer la mort qui se jette sur garcherie feu vous dis-je sous la conduite du parti communiste alors Aragon lui-même déclarait que ce poème était un très mauvais poème bon ça peut se discuter il a ses partisans et ses admirateurs mais à vrai dire la question n'est pas d'abord celle de la valeur poétique de ce texte mais plutôt celle de sa signification politique comme je le disais Aragon est condamné par les tribunaux risque de se retrouver en prison et du coup les surréalistes qui n'ont pas encore rompu avec lui même s'il désapprouve l'attitude qu'il a adoptée à Kharkov les surréalistes lancent une grande pétition de soutien à leurs amis pétition qui est signée notamment de Braque de Duchamp de Picasso de Matisse de Denis de Rougemont de Jules Supervielle autrement dit des intellectuels des artistes qui ne sont absolument pas suspects si j'ose dire de sympathie communisante tous ces gens là viennent au secours d'Aragon pour éviter que son poème se traduise par une condamnation par les tribunaux et par une incarcération il y a tout un débat qui se développe pendant l'année 32 au sujet de ce poème et de l'attitude qu'il convient d'adopter à l'égard de lui et ce qui est intéressant dans cette affaire c'est moins le soutien qui est apporté à Aragon par la plupart des intellectuels français que le refus que manifestent certains intellectuels de soutenir Aragon pour des raisons qui nous placent véritablement au coeur du débat qui nous concerne ici qui refuse de signer par exemple André Gide qui était pourtant très proche d'Aragon et des surréalistes voilà ce qu'il déclare pourquoi demander l'impunité pour la littérature quand j'ai publié Corridon j'étais prêt à aller en prison la pensée c'est toujours Julie qui parle est aussi dangereuse que des actes nous sommes des gens dangereux c'est un honneur que d'être condamné sous un tel régime même position de la part de Romain Roland nous sommes des combattants nos écrits sont nos armes nous sommes responsables de nos armes comme nos compagnons ouvriers et soldats au lieu de les renier nous sommes tenus de les revendiquer que chacun que chacun de nous soit su juger individuellement pour celle qui l'emploie même position encore du côté de Jules Romain je cite en signant cette pétition nous qui ne sommes pas de votre groupe nous aurons l'air de dire Aragon est un garçon bien gentil qui a écrit un inoffensif morceau de rhétorique vous voyez la question tout à fait fondamentale qui se trouve posée elle concerne le statut qu'il y a à accorder ou pas à la signification des vers de Front Rouge lorsque Front Rouge appelle au meurtre dans ses vers feu sur les flics feu sur les embloums etc doit-on accorder à ce texte une signification littérale ou bien une signification purement métaphorique si la signification du texte est purement métaphorique alors il n'y a pas lieu d'incriminer l'auteur mais il convient de le considérer seulement à la manière d'un poète dont les mots n'ont pas de valeur ailleurs que sur la page où ce poète les pose en revanche si le sens est littéral si Front Rouge dit vraiment qu'il faut faire feu sur les flics et assassiner Léon Blum ces vers concernent le monde dont il parle et au sein duquel ils prétendent agir et alors il est normal que l'auteur réponde de ce qu'il a écrit et éventuellement devant les tribunaux celui qui va se trouver au premier plan dans le débat c'est André Breton qui décide de publier un texte qui va accompagner l'ensemble des pièces relatives au dossier de la polémique que je suis en train de relater c'est un petit texte que vous pouvez trouver sans difficulté dans les oeuvres complètes de Breton dans la pléiade et qui s'intitule par allusion au texte de Marx sur Proudhon au siècle précédent qui s'intitule Misère de la poésie quelle est la position de Breton Breton apporte son soutien à Aragon demande la grâce des tribunaux pour son ami en narguant du fait que la signification d'un poème doit être exclusivement appréciée en termes poétiques Breton s'élève contre toute je le cite ici toute tentative d'interprétation d'un texte poétique à des fins judiciaires et il affirme notamment qu'il est juste de tenir la poésie et la prose pour deux sphères nettement distinctes de la pensée ce qui revient bien sûr à exonérer Aragon des conséquences de son texte mais dans le même temps Breton nommait pas de souligner en quoi Front Rouge se trouve aux antipodes de la poésie de la vraie poésie telle que lui la conçoit et telle qu'il envisage sous les espèces exclusives de l'écriture automatique Front Rouge pour Breton est ce qu'il appelle un poème de circonstance et pour cette raison ce poème de circonstance dit toujours Breton est un poème sans lendemain parce que poétiquement régressif je m'aperçois que le temps passe vite donc je vais renoncer à dire un certain nombre de choses que je pensais pouvoir vous dire et je voudrais essayer d'insister sur l'essentiel quand on met face à face la position de Breton et celle d'Aragon en 1932 on voit très clairement s'opposer deux conceptions du possible en poésie pour Breton la poésie doit être parole pure qui s'exprime elle-même indépendamment de toutes les intentions que le poète serait susceptible de lui donner vous connaissez le principe de l'écriture automatique l'écriture automatique suppose que le poète écrive en renonçant à toute forme de contrôle exercé par lui sur ce qu'il écrit ce qui permet donc au poème d'être en prise directe avec l'inconscient en tant que l'inconscient de chacun d'entre nous et justement le lieu d'une disponibilité au désir le lieu d'une disponibilité à la liberté individuelle telle que celle-ci se déploie dans tous les champs à la fois le champ de la création artistique mais aussi celui de l'expérience érotique ou encore le champ de l'action politique dans le monde donc pour Breton la poésie est instrument de liberté dans la mesure où elle accepte de jouer le jeu de cette disponibilité au possible qui ne vise pas à signifier mais qui conduit le poète à remonter en quelque sorte en amont de toute forme de signification pour renouer avec cette faculté propre qui est celle de l'inconscient un poème automatique dit Breton parce qu'il nous libère des contraintes que la société fait peser sur nous parce qu'il nous permet de nous arracher aux règles de la raison de la logique etc donc un poème automatique est un geste de liberté et en ce sens il est doté d'une valeur morale et politique en revanche un poème comme Front Rouge dit Breton parce qu'il prétend véhiculer un message politique politique idéologique quelle que soit la justesse ou pas du message politique en question un tel poème doit être jugé comme régressif parce que justement il subordonne la liberté de création à un impératif de signification qui est incompatible avec elle vous voyez bien comment ces deux positions se distinguent et de façon très spectaculaire s'opposent alors la posture d'Aragon à partir de là elle est la suivante Aragon ne reniera pas Front Rouge en tout cas pas tout de suite et pas pour les arguments qui seront ceux de son ami Breton Aragon va persister et signer et c'est justement de cette affaire de Front Rouge que va dépendre la rupture entre Breton et Aragon et du bien plus général entre Aragon et le groupe surréaliste donc Aragon persiste et signe parce qu'il est convaincu au point où il en est de son évolution personnelle poétique et politique que le caractère expérimental de la littérature surréaliste est sans prise effective sur un monde qu'il importe avant tout de changer on ne peut pas se contenter éternellement dit Aragon des jeux tels que ceux que les surréalistes pratiquent le cadavre ex-ski l'écriture automatique etc parce que finalement une telle forme de contestation expérimentale et radicale a été récupérée par la société bourgeoise et est incapable de faire bouger le monde dans un sens positif il y a désormais dit Aragon une urgence à mettre la poésie véritablement au service de la révolution en la faisant signifier et en en faisant un instrument pour diffuser et défendre les idéaux qui sont ceux du parti communiste français et de l'union soviétique je saute dans le temps et je sacrifie beaucoup de choses que je devrais sans doute vous dire j'espère que malgré tout mon propos est à peu près cohérent et intelligible ce que je voudrais vous montrer pour finir en 10 minutes un quart d'heure avant de passer à un éventuel échange avec vous c'est en quoi ce débat de 1932 il se trouve repris à l'identique 10 ans plus tard lorsque la France se retrouve occupée par l'armée allemande Aragon va revenir dès les premiers mois de la guerre dès 1940 à une forme de poésie qui frappe le lecteur par son classicisme Aragon réhabilite la rime réhabilite les règles de la versification traditionnelle tout en les modifiant les aménageant les modernisant un petit peu et surtout Aragon réhabilite en poésie la signification de manière à mettre ses vers au service d'une prise de conscience d'abord patriotique qui va jeter les bases très vite de ce qui deviendra la poésie de la résistance ce sont des poèmes que vous connaissez très certainement le premier recueil qui marque ces structures dont je parle chez Aragon c'est le recueil dit du crève-cœur mais il sera suivi notamment à la fin de la guerre d'un recueil comme par exemple la Diane française comment est-ce qu'Aragon justifie la décision qu'il prend de renouer avec un certain idéal classique de poésie et bien justement par la prise en compte des circonstances exceptionnelles que la France connaît je vais essayer de retrouver une citation qui sera je pense un peu claire donc les premiers recueils d'Aragon sont des recueils dans lesquels il théorise en quelque sorte le virage qu'il fait accomplir à sa propre pratique poétique et vous avez notamment deux textes tout à fait capitaux qui figurent l'un dans le crève-cœur et l'autre dans le recueil suivant qui s'intitule pour le premier la rime en 1940 et pour le deuxième la leçon de Ribérak donc voilà ce qu'Aragon écrit dans la rime en 1940 pour prendre ce seul exemple Aragon déclare nous sommes en 1940 j'élève la voix et je dis qu'il n'est pas vrai qu'il n'est point de rime nouvelle quand il est un monde nouveau l'exemple majeur dont Aragon se recommande donc au début de la seconde guerre mondiale tout de suite après la défaite c'est l'exemple de Victor Hugo et notamment du Victor Hugo tel que celui-ci s'exprime dans un poème des Contemplations que vous connaissez peut-être qui s'intitule Réponse à un acte d'accusation on accusait Hugo et les romantiques d'une manière plus générale d'avoir transgressé les règles du bien-dire poétique telles qu'elles régnaient encore à l'époque en France et telles qu'elles étaient issues du 18ème siècle et Hugo explique que dans la société post-révolutionnaire qui est celle de la France il importe aux poètes de modifier leur langage de manière à mettre celui-ci en phase avec la société dans laquelle ils vivent et les combats pour la justice pour la liberté pour l'égalité qui doivent être livrés au sein de cette société ce qui fait dire notamment à Victor Hugo la phrase est très célèbre j'ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire vous savez que dans la poésie classique on n'avait pas le droit de dire cochon on devait dire porcin on n'avait pas le droit de dire mouchoir on devait dire foulard etc alors Hugo introduit ces mots dans la poésie des mots qu'il qualifie de mots roturiers parce que modifier le lexique c'est modifier la langue pour lui permettre de dire des choses nouvelles qui soient donc comme je l'expliquais hier un instant en phase avec le combat révolutionnaire que Hugo à partir d'un certain moment dans sa vie entend favoriser par ses textes poétiques et romanesques la démarche d'Aragon est la même il faut dire Aragon en substance tourner la page sur le symbolisme sur le surréalisme c'est à dire sur cet idéal de poésie pure qui détache la parole poétique du monde réel pour la livrer à l'exaltation de cette création solitaire qui est celle de l'artiste donc tourner la page sur le symbolisme tourner la page sur le surréalisme pour réinventer une poésie qui chante et qui signifie et qui par là même soit susceptible de s'adresser à tous les lecteurs et de les convaincre de la nécessité de s'engager dans un combat qui n'est plus le combat de la révolution française tel que Hugo pouvait le chanter mais qui est désormais ou qui est sur le point de devenir le combat de la résistance française voilà ce que déclare Aragon jamais peut-être faire chanter les choses n'a été plus urgente et noble mission à l'homme qu'à cette heure où il est plus profondément humilié plus entièrement dégradé que jamais et nous sommes sans doute plusieurs à en avoir conscience qui auront le courage de maintenir même dans le fracas de l'indignité la véritable parole humaine et son orchestre à faire pallir les rossignols à cette heure où la déraisonnable rime redevient la seule raison réconciliée avec le sens et pleine du sens comme un fruit mûr de son vin je lis à nouveau les dernières phrases à cette heure où la déraisonnable rime redevient la seule raison faire chanter les mots comme le fait traditionnellement la poésie c'est une manière de leur donner raison de réhabiliter la raison qu'ils portent en eux en la réconciliant avec le sens le sens qui justement était ce quelque chose qui avait été proscrit du champ de la poésie par les symbolistes lisez certaines déclarations de Mallarmé de Valéry ou et plus encore par les surréalistes parce que l'exercice même de l'écriture automatique vise à proscrire la signification qui est considérée comme compromise justement du côté du raisonnable du côté du rationnel toutes choses qui doivent être abandonnées de manière à permettre l'expression libre du désir et de l'inconscient donc Aragon tourne la page sur tout ça qui correspond pourtant à la poésie dans laquelle lui-même a été formé dans sa jeunesse de manière à se réconcilier avec le sens et à permettre que chantant la poésie agisse et agisse concrètement réinventant donc le pouvoir dont elle avait été préalablement privée alors là encore je suis obligé de sacrifier un certain nombre de développements qui auraient peut-être été utiles j'espère pas indispensables à l'intelligence de ce que je suis en train d'expliquer mais la position d'Aragon elle nous semble aujourd'hui presque aller de soi parce que l'histoire a donné raison à Aragon et personne ne doute que la bonne attitude pendant la deuxième guerre mondiale a été celle d'Aragon d'Eloard et les autres qui ont justement fait de la poésie un instrument de mobilisation et de combat au service de la lutte antifasciste c'est j'imagine ce que vous pensez c'est ce que je pense aussi c'est je crois ce que tout le monde pense plus ou moins tout le monde pas tout à fait cependant et en tout cas pas à l'époque parce qu'au moment où Aragon publie ses poèmes de résistance d'abord officiellement puis ensuite dans la clandestinité il est l'objet de critiques extraordinairement violentes dont certaines viennent justement du camp surréaliste Breton est parti aux Etats-Unis Benjamin Perret est parti au Mexique il y a une sorte de diaspora surréaliste dans l'Europe non occupée et la plupart des porte-paroles de la poésie surréaliste prennent Aragon pour cible d'attaques extrêmement violentes dont le sens est pratiquement identique au sens des critiques qui avaient été émises par Breton au moment de Front Rouge et de son misère de la poésie en substance Breton et après lui Perret Breton reproche à Aragon de mettre la parole poétique au service d'un message politique et quelle que soit la justesse de ce message politique en l'occurrence ici la lutte contre l'occupant hitlérien et contre le fascisme quelle que soit la justesse de ce message politique et bien il vient en quelque sorte corrompre la pureté de la parole poétique si bien que au bout du compte pour Breton pour Perret on perd sur les deux tableaux à la fois sur celui de la poésie et sur celui de la politique le poème cesse d'être poème parce qu'il est politique et il ne parvient pas à être vraiment politique parce qu'il se veut encore poétique voilà en gros la critique qui est notamment développée par Benjamin Perret dans un texte qui est tout à fait intéressant qui a apparu d'abord au Mexique où Perret s'était réfugié qui s'intitule le déshonneur des poètes et qui est une réponse donc de la part des surréalistes aux poètes de la résistance qui comme vous le savez avait peu de temps auparavant fait paraître un recueil collectif sous le titre de l'honneur des poètes alors la question se pose vraiment de savoir qui a raison ici puisque vous voyez que les camps en présence en 32 comme en 42 ou 44 ces 45 sont à peu près les mêmes et la question c'est toujours celle des relations entre poésie et politique doit-il y avoir indépendance ou subordination de la poésie à la politique de la politique à la poésie quelle sorte de nouage peut-on penser pour que la poésie ou la littérature puissent quelque chose ce quelque chose à quoi elle se doit je termine en sacrifiant une fois de plus beaucoup de choses que je voudrais vous dire mais il y a quelque chose qui est assez peu connu et qui m'a amené à réfléchir lorsque je l'ai découvert il y a assez peu de temps il y a une question qu'on se pose souvent à propos de la deuxième guerre mondiale qui est celle de savoir ce que les français savaient ou pas des camps d'extermination en Allemagne et en général enfin je sais que c'est un sujet très compliqué donc j'espère ne pas me tromper dans ce que je dis mais j'ai entrepris de vérifier la chose autant que je le pouvais en général donc on dit que l'existence des camps d'extermination n'a été connue que très tardivement donc dans les pays libres ou dans les pays occupés en réalité ce qui est assez intéressant quand on regarde de près l'oeuvre d'Aragon et sa biographie c'est qu'on s'aperçoit que la vérité est autre Aragon avait lancé un journal clandestin qui s'intitulait Les étoiles qui d'abord circulait de façon clandestine sous une forme très artisanale puisqu'en fait on demandait aux gens qui recevaient ce journal de le dactylographier de le recopier avec ce moyen très ancestral dont nous nous rappelons quand même qui est le papier carbone et donc le papier carbone permettait de faire 5 copies d'un texte et donc ça permettait à chaque personne recevant le texte et le diffusant de le faire passer à 4 personnes supplémentaires les 5 versions du même texte correspondant aux 5 points de l'étoile donc il y avait l'idée d'une sorte de grand ciel étoilé de grand ciel étoilé qui aurait été celui de la clandestinité d'ailleurs à ce propos c'est très intéressant aussi mais j'ai pas le temps d'en parler mais le premier texte qui a circulé de cette manière là pendant la guerre en France c'est le texte sur les martyrs qui a été écrit par Aragon et qui concernait les fameux martyrs du cours des 50 otages à Nantes donc dans les étoiles en août 1943 paraît un texte qui est signé le témoin des martyrs s'agit donc d'Aragon mais qui ne peut révéler son véritable nom et donc qui utilise cette espèce de pseudonyme pour signer ce texte qui est un texte qui va être complété en octobre 1943 c'est donc très tôt très tard si on veut mais très tôt par rapport à ce qu'on imagine en général c'est un texte dans lequel se trouve révélé l'existence des chambres à gaz à Auschwitz alors pour des raisons que je n'ai pas réussi à démêler mais dont parle Aragon il semble que les informations soient parvenues au parti communiste français dans la clandestinité relativement précises concernant donc l'existence des chambres à gaz et du grand processus d'extermination en cours dans des camps tels que celui d'Auschwitz et Aragon raconte que lorsque ces informations sont arrivées d'abord parmi ceux qui les ont reçues la consternation la stupéfaction mais aussi l'incrédulité ont été générales c'est à dire tout le monde se méfiait en quelque sorte de ces révélations se demandant s'il y avait manipulation ou pas si elles étaient suffisamment dignes de confiance pour qu'on puisse les diffuser et Aragon participe donc à ce débat et il est partisan donc de faire passer cette information notamment dans le journal clandestin qu'il dirige et dont il s'occupe alors qu'à la même époque vous avez les éditions de minuit qui ont été créées par Jean Vercors par l'auteur du silence de la mer et les gens qui travaillent aux éditions de minuit dans la clandestinité également eux refusent pour leur part de faire circuler cette information parce qu'ils s'en méfient mais aussi parce qu'ils pensent que propager une telle vision de la barbarie allemande ne ferait qu'attiser davantage la haine entre les peuples et serait donc préjudiciable à la cause de la réconciliation ultime qu'ils veulent défendre vous connaissez le silence de la mer et vous savez que ce livre qui est un grand livre de résistance est aussi un livre dont on peut discuter la morale puisqu'il n'appelle absolument pas les français à prendre les armes contre les allemands et la seule forme de résistance qu'ils prônent c'est le mutisme qu'un vieil homme et sa fille opposent à un officier allemand qui est présenté par Vercors comme le parongon même de toutes les vertus cultivées dignes respectueux courtois il y a là deux conceptions antagoniques de ce que la littérature peut faire en temps de guerre ce qu'elle peut faire pour Vercors c'est plaider la cause de la réconciliation c'est ménager la chance d'une entente entre les peuples alors qu'Aragon lui est dans une perspective beaucoup plus militante beaucoup plus combative et il pense en 1943 que l'urgence est au contraire à appeler au combat à susciter la haine et à révéler la vérité aussi violente aussi brutale et aussi incroyable qu'elle soit c'est ce qui explique que je crois il faudrait que je vérifie mais il me semble bien que le premier texte poétique dans lequel le nom d'Auschwitz paraît est un texte d'Aragon qui a été publié sous le titre du musée Grévin et sous le pseudonyme de François Lacolère dans la bibliothèque française que dirigeait Aragon et ensuite aux éditions de Minuit donc voilà deux strophes de ce poème qui ont me semble-t-il une valeur quand même assez historique puisque si je ne me trompe pas c'est donc la première fois qu'un poète français écrit sur Auschwitz vous savez il y a la fameuse question d'Adorno est-ce qu'on peut faire de la poésie après Auschwitz Aragon lui répond à sa manière non seulement on peut faire de la poésie après Auschwitz que peut la poésie après Auschwitz elle peut dire Auschwitz que peut la poésie pendant Auschwitz elle peut dire déjà Auschwitz et c'est ce qu'Aragon fait dans ce poème du musée Grévin où il se justifie justement de ce poème de haine et de combat qu'il écrit moi si j'en veux parler c'est afin que la haine est le tambour des sons pour scander ses leçons aux confins de Pologne existe une GN dont le nom siffle et souffle une affreuse chanson Auschwitz aux syllabes sanglantes ici l'on vit ici l'on meurt à petit feu on appelle cela l'exécution lente une part de nos cœurs y périt peu à peu ce sont deux strophes seulement d'un poème qui en compte plusieurs dizaines et qui rend hommage notamment aux déportés communistes parmi lesquels Daniel Casanova qui trouvera la mort donc dans ce camp d'extermination alors je vais m'arrêter là bientôt parce qu'il faut laisser un peu de temps au débat je voudrais juste vraiment en guise de dernier mot dire deux choses la première chose c'est que bien sûr on peut porter des jugements extrêmement contrastés sur l'oeuvre d'Aragon et sur la position qu'il a prise Aragon Aragon lui-même reconnaissait que dans son oeuvre poétique il y avait à boire et à manger ce qui est une manière détournée de dire qu'il y a du très bon et aussi du très mauvais je ne suis pas certain qu'un poème comme Front Rouge qualifie disons Aragon parmi les plus grands versificateurs du XXe siècle français je dirais même même si cette affirmation est un peu plus risquée que je ne suis pas certain davantage que les poèmes de la résistance soient tous forcément des grands poèmes si on les apprécie sur le pur terrain de la valeur littéraire il y a une certaine forme d'emphase d'exagération à laquelle on peut être plus ou moins sensible ou plus ou moins réfractaire ce qui fait que ces poèmes nous parlent toujours nous émeuvent c'est sans doute moins leur qualité et leur signification intrinsèques que les circonstances auxquelles ces poèmes sont liés et dont nous ne pouvons plus les isoler pour en apprécier la valeur mais je crois en tout cas c'est mon opinion je crois que la leçon d'Aragon vaut malgré tout en ceci qu'elle nous rappelle qu'il n'est pas de poésie authentique qui ne vise plus loin qu'elle-même et qui ne trouve ailleurs qu'en elle-même sa seule et sa véritable justification voilà me semble-t-il sur ce terrain du que peut la littérature ce que nous dit Aragon en nous rappelant que ce que peut la littérature elle le peut en raison de ce quelque chose d'autre vers quoi elle fait signe et pourquoi en quelque sorte elle témoigne et la compassion dans tout cela puisque c'était le dernier mot de ma démonstration concernant Proust et Aragon je vais me contenter de vous raconter une anecdote et de l'illustrer par quelques vers d'Aragon et ça sera mon mot de conclusion pour aujourd'hui lorsque la France est libérée lorsque les américains et les anglais débarquent en Normandie vous savez que la libération du territoire ne sera pas immédiate mais que les combats se poursuivront pendant assez longtemps pour que la victoire finale soit enfin acquise à l'époque Aragon et Elsa Triolet donc sont actifs dans la résistance en tant qu'écrivains mais ils prennent part aussi à des opérations d'une autre nature et le début septembre 1944 donc ils participent dans le village de la Drôme qui les abrite ils participent à la réception du parachutage d'armes qui est effectué depuis l'Afrique du Nord à destination des maquis français et lorsqu'ils rentrent chez eux enfin chez eux dans cette maison où ils se cachent et s'abritent nous sommes en juin en juin en juin en juin en juin 1944 pardon ils découvrent que le village a été investi par les forces allemandes et voilà le compte rendu qui sera fait par Aragon lui-même dans le journal La Drôme en Arme du 10 juillet 1944 de ce qui s'est passé dans le village de Saint-Denard et qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à la même époque à Oradour et dans d'autres villages français le 15 juin au matin quatre avions de Bosch donc ça n'est pas signé à Aragon parce que c'est toujours un texte clandestin mais c'est Aragon malgré tout qui est écrit le 15 juin au matin quatre avions de Bosch ouvraient le feu des mitrailleuses sur les rues paisibles de cette petite ville peu après par toutes les routes arrivaient des camions chargés de soldats allemands et guidés par des miliciens pendant toute la journée ils pillèrent Myrtasac le village abusant de 57 femmes de 13 à 58 ans ils tuèrent sauvagement un jeune homme blessé au pied qui n'avait pu s'enfuir lui écrasant la tête et lui arrachant l'œil sept otages furent emmenés donc quatre seulement furent envoyés quelques jours plus tard on est sans nouvelles des trois autres qui sont à Lyon un officier allemand prétendit expliquer la conduite des troupes qu'il avait lui-même amenées à Saint-Donna pour y piller et tuer par le fait que certains de ses hommes étaient autrichiens et croates et par conséquent n'appartenaient pas à la noble race allemande ce qui prouve que la noble race allemande joint à la cruauté froide la plus noire hypocrisie alors la plus jeune des femmes qui a été violée au cours de cette sinistre journée de Saint-Donna c'était une petite fille qui est âgée de 13 ans qui s'appelle Jeannie Chancel et qui est la fille des pharmaciens qui dans ce village dirigeait le réseau de résistance auquel Aragon et Aiza Trigolet appartenaient donc elle est brutalisée elle est hospitalisée et quelques temps plus tard elle va mourir non pas des suites des violences qu'elle a subies mais de la méningite qu'elle a contractée mais quelle que soit la cause réelle du décès peu importe il est évident que cette mort dans l'esprit de ceux qui l'ont veillée cette adolescente elle est liée malgré tout à la tragédie que le village de Saint-Donna vient de connaître au moment même de la libération les deux textes par lesquels commence l'oeuvre de résistance d'Aragon le premier date de 1940 de juin 1940 et il évoque le viol qu'avait subi la fille du poète Saint-Paul Roux lorsque les armées allemandes étaient arrivées en Bretagne et l'un des derniers textes de la Diane française c'est un poème qui s'intitule d'une petite fille massacrée et qui évoque avec compassion donc avec pitié le spectacle de cet enfant qui a été veillé par Aragon et par Elsa Trigolet donc si vous voulez vous pouvez lire ce poème dans la Diane française voilà applaudissements 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 ишь